Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une recette box surprise, on va dire. Une box qui n'était pas prévue, elle eau fraîche. Et du coup, des recettes qui m'ont été imposées. Et donc là, ce sera aiguillette de poulet façon teriyaki. Alors, je ne connais pas du tout. Il y a de la sauce soja et du gingembre, donc je ne sais pas si on va aimer. Mais en tout cas, on va faire quand même la recette et ça va nous faire une découverte. Vous pouvez retrouver toutes mes unboxings et mes vidéos recettes sur ma chaîne. Donc voilà, allez, c'est parti ! Donc comme d'hab, j'ai coupé tout ce qui est oignons, courgettes, carottes, gingembre, ail et ciboulette. Et du coup, j'ai préparé aussi mes ustensiles, j'ai mis l'eau du riz à chauffer. Et donc, ça va être la première étape, ça va être de cuire le riz. Donc là, l'eau pour le riz est bouillante. J'ai mis mon wok avec, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive à chauffer. Je vais verser le riz. Et ensuite, je mettrai l'oignon, l'épongette et les carottes à chauffer dans le wok. Donc, ça c'est fait, à feu vif. Un peu, la carotte. La courgette. C'est vraiment plus pratique quand tout est coupé à l'avance, parce que dans cette recette-là, il faut tout couper en même temps que le riz chauffe. Mais sincèrement, ça m'a déjà pris plus de 40 minutes à tout couper. Je me serais mal vu faire tout comme ils disent dans eux, leur recette. On va mélanger un peu, faire chauffer tout ça tranquillement. Donc, il faut faire chauffer les carottes, la courgette et l'oignon 4 à 6 minutes à couvert. Je vais baisser un peu, parce que vu que c'est à couvert, j'ai peur que ça crame. Et je vais même rajouter un petit peu d'huile d'olive, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Je n'ai jamais fait ce genre de recette, c'est vraiment une grande première. Je vais baisser un peu le riz, parce qu'il est un peu fort. Dans un bol, mélangez l'ail, le gingembre, la sauce soja, l'huile de sésame. Et par personne, une cuillère à soupe de sucre et 40 ml d'eau. Ok, bon, c'est parti. Le gingembre, l'ail, la sauce soja. Alors nous, on n'aime pas du tout la sauce soja, mais comme ils disent de mettre du sucre, je pense que ça peut bien le faire finalement. Là, il y en a deux sachets. Et 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Puisqu'on est 4, du coup. Et donc, 160 ml d'eau. On va bien mélanger. Je vais mélanger un peu mes carottes, mes courgettes. Alors, on va en mettre le couvercle. Dans le bol, il faut mettre aussi l'huile de sésame. J'avais oublié, je me disais, j'ai un sachet en plus. Et en fait, il faut mettre aussi l'huile de sésame dans le bol. Langer un peu. Donc là, je vais couper mes aiguillettes de poulet en 3. Et ensuite, les faire revenir dans une poêle à feu moyen, vif. Pour ça, je vous disais, il faut beaucoup de vaisselle. J'arrête pas de vous le dire dans les vidéos. Mais vous avez vu toute la vaisselle que j'utilise depuis tout à l'heure. Ah oui, et comme je vous le disais, les dates, elles sont très limites. On est le 13 et c'est bon jusqu'au 16. Donc, il faut vite se dépêcher, aller cuisiner leurs recettes. Parce que sinon, ça périme. Moi, ça m'est arrivé une fois dans les recettes précédentes. Le poulet, il était passé d'une journée. J'ai pas pu faire le poulet. J'ai fait la recette, mais sans le poulet en fait. Donc là, j'ai vu que le riz était cuit. Donc, je ne crois pas qu'il soit trop cuit. Du coup, je vais les goûter avant de couper mes aiguillettes. Comme ça, en plus, ça libère un feu. Et du coup, je pourrais faire revenir mes aiguillettes de poulet. Là, j'ai coupé mes aiguillettes de poulet en trois. J'ai arrêté mon wok. J'ai mis mon riz égoutté de côté avec une petite assiette pour que ça reste chaud. Et donc là, je vais pouvoir faire revenir 2 à 4 minutes, du coup, à feu vif, les aiguillettes de poulet. On va attendre qu'elle chauffe un peu. Donc là, l'huile doit être chaude. Je vais mettre mes aiguillettes. Ah, si c'est chaud. Et ça rentre pile poil. On va les retourner. Ça glisse, c'est pas facile. Donc, mes aiguillettes de poulet étant cuites, j'ai versé la sauce du bol de soja dans la sauteuse. Et du coup, il faut attendre que la sauce soit nappante. Et ensuite, ce sera prêt. Il n'y aura plus qu'à servir l'assiette. Donc là, le poulet est cuit. Je vais l'arrêter. J'avais remis un tout petit peu les légumes pour que ça reste bien chaud. J'ai déjà mis le riz dans une assiette creuse. Là, je vais mettre les légumes par-dessus. Et je vais mettre le poulet par-dessus. Qui a sauté. Avec un peu de sauce. Un petit peu de graines de sésame. Enfin, ils appellent ça du gomasio. Un petit peu de ciboulette. Et voilà, c'est prêt. Je vous mettrai l'assiette en photo à la fin de la vidéo. Et je vous marquerai en dessous si c'était bon ou pas. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada